Nous allons être honnêtes entre nous, si la RDC est dans la bénédiction, ou si la RDC est dans la malédiction. Le Congo est-il maudit ? Ce n'est pas possible, on peut se poser la question. Effectivement, le prophète Joël Francis Tatou, le roi de la forêt, lors de sa dernière prédication de ce dimanche 24 juillet, il a dépeint un tableau sombre du Deutéronome 28 qui semble s'accorder sur ce qui se passe en RDC. Si tant de malédictions, on se rend compte que ce n'est pas possible. On a l'impression que ce cher pays est boudi. Mais avant d'aller vite en besogne, regardons la vidéo, un extrait de sa prédication, et revenons, on va en discuter tous ensemble. Et je vais voir vos réactions dans les commentaires. A tout de suite. Excusez-moi, je ne serai pas conventionnel. Pardonnez-moi si je vous blesse, mais si on ne parle pas de ça, je ne veux pas avoir honte devant mes enfants, mes petits-enfants. Comme quoi j'étais qu'un homme qui passait son temps à voyager, à s'habiller. Il y a des gens, ils marchent, mais tu ne sais pas où ils vont. Il réfléchit. Il n'a qu'un lucrat, d'une maison à une autre. D'un homme à l'université, à un autre homme, il ne sait pas ce qu'il fait. Il réfléchit. La plupart de nos problèmes ne sont pas spirituels, mais sont psychologiques. Si on prend les congolais, on les emmène auprès des psychologues. Ce n'est pas insultant. Nous avons beaucoup de problèmes dans la tête. Une jeune femme de 15 ans, elle doit réfléchir comme une femme de 40 ans pour survivre. Et tu attends d'être une bonne fiancée à 21 ans. Les gens sont compris des délires. Nous aimons les étrangers. Ils doivent jouir dans notre pays. Mais ce n'est pas normal. Ce spectacle où nous, nous n'avons rien. Mais c'est les tels, je tels ou non, tels, tels, tels et tels, qui se retrouvent du sommet de l'État jusqu'ici. Des hommes qui sont des Chinois, qui viennent des milliers de kilomètres d'ici, doivent être les protégés de certains. Parce que chacun a son Chinois. Et quand les deals se font, c'est par eux que l'argent sort. Dans l'étranger qui est au milieu de toi, ils se rendent au-dessus de toi. Libanais au-dessus de toi. Pakistanais au-dessus de toi. Indiens au-dessus de toi. Sénégalais au-dessus de toi. Nigériens au-dessus de toi. Rwandais au-dessus de toi. Mais toi, plus bas. Sur les faits, cela semble correct, effectivement. Quand on regarde notre pays, on se rend compte que les fils du pays sont comme maudits. Ce sont les étrangers qui règnent sur le pays. Le pays est agressé. Le pays est pillé. On ne comprend pas ce qui se passe. On produit des richesses, mais ce sont d'autres qui en profitent. Le peuple souffre. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Effectivement, on peut se dire, mais ce n'est pas possible. Ce pays, on dirait qu'il est maudit. Mais, de notre côté, réfléchissons quand même. Réentrons en nous-mêmes. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que c'est simplement une malédiction? Ou, c'est nous-mêmes, on ne se prend pas en charge. Parce qu'on peut se dire, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que ce pays qui est potentiellement les pays les plus riches du monde? Mais, sur les papiers, sur les chiffres, sur la richesse produite, on est parmi les derniers de la classe. Un pays où il n'y a pas d'infrastructure, un pays où les gens ne sont pas payés, un pays où il y a la misère, il y a la pauvreté, la santé dans tous les domaines. C'est catastrophique. Tout est à refaire. Pourquoi? Parce qu'en pratique, si vous cherchez des épidémies, c'est en RDC, Ebola. Si vous cherchez la guerre, à l'est du pays, il y a la guerre. Si vous cherchez les exactions, les viols, les pillages de richesses, en RDC. Si vous cherchez des réfugiés, en RDC, si vous cherchez des fonctionnaires non payés, en RDC, si vous cherchez des politiciens veureux, en RDC, si vous cherchez des politiciens irresponsables, en RDC, alors ça, c'est une malédiction ou c'est nous-mêmes? Aujourd'hui, pendant que je parle, à l'est du pays, il y a la guerre. Il y a la guerre. Mais pendant le 38 juin, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont fait la fiesta, le stade est rempli. Les gens ont fait la fête, comme si les pays n'étaient même pas en guerre. Aucune conscience. Les femmes sont violées à l'est du pays. Les richesses sont pillées, les hommes sont tués. Des villages ravagés. Pendant ces talents, à Kinshasa, tout va très bien. Les hauts gradés de l'armée ont de nouvelles voitures, comme s'ils n'en avaient pas déjà. Les gens, ils sont bien payés, ils ont l'argent, ils vivent tranquilles, ils voyagent partout en Europe. Ils sont tranquilles. Mais à l'est du pays, les gens sont en train de mourir. Il n'y a aucune conscience des enjeux sur ce qui se passe dans les pays. Les pays sont en train d'être divisés. Les pays sont en train d'être balkanisés. Il y a des endroits où tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Les gens sont là toujours en train de parler, en train de nous distraire sur tout ce qui se passe dans les pays. Tous les faits que nous citons, que ce soit les gens non payés, manque d'infrastructures, tout ce qui se passe. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou la faute du diable ? Si nos autorités dans les pays sont irresponsables et qu'ils ne sont pas patriotes et qu'ils ne se prennent pas en charge et qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que c'est la faute du diable ? Si le pays est attaqué et qu'au lieu de riposter, on passe notre temps à pleurer, à pleurnicher en disant que nous sommes attaqués, nous sommes attaqués, nous sommes attaqués, nous sommes attaqués, est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que c'est la faute du diable ? Moi, là où je suis un papa, si un gamin de 13 ans, de 12 ans, de 14 ans veut m'agresser, qu'est-ce que je fais ? J'ai riposte ou je vais pleurer en appelant ma mère, mais ma mère sera étonnée que je l'appelle, moi, à mon âge, de demander de l'aide au lieu de me prendre en charge. Le pays est agressé, oui, on est au courant, mais au lieu de passer notre temps à accuser, oh, ils nous agressent, ils nous agressent, mais contre-attaquons, prenons-nous en charge. On a une armée, achetons des armes, faisons ce qu'il faut faire pour que les pays soient en sécurité, prenons-nous en charge. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du diable. Tous les pays du monde se font attaquer, mais il faut avoir un ministère de défense, une armée pour se défendre. Si les autorités du pays, au lieu de servir la nation, passent leur temps à dépouiller le pays, à voler les richesses, à voler l'argent du pays, à détourner l'argent du bien public, est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que c'est la faute du diable ? Posons-nous des questions. Si les employés, quelqu'un qui travaille par exemple à l'hôpital, on achète un médicament pour le patient, que la famille a payé, la famille du patient a payé un médicament pour qu'on soigne les malades. L'infirmier aurait de soigner la personne avec son médicament. Il prend les médicaments, il les vole, il va les donner à son cousin qui est malade, je ne sais pas où, et que les patients meurent. C'est la faute de Dieu, c'est la faute du diable. Si les employés détournent l'argent du bien public et qu'il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires, il n'y a plus d'argent pour créer les infrastructures, est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que c'est la faute du diable ? Est-ce que c'est le sort ? Posons-nous des vraies questions. Si un étranger qui cherche à gagner sa vie, il arrive en ayant laissé, il voit des opportunités, il travaille dur, il devient riche, il commence même à employer les fils du pays. Est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que c'est la faute du diable qu'un étranger devienne riche dans le pays ? Posons-nous des vraies questions. Vous allez vous rendre compte que malédiction ou pas, on doit se prendre en charge. Sorts ou pas, on doit se prendre en charge. Si on se prend en charge, on travaille dur et qu'on a des patriotes à la tête de notre pays qui se prennent en charge, qui sont responsables, qui se gèrent correctement, on n'aura pas de problème. Notre pays va prospérer, peu importe les sorts, peu importe la malédiction, le pays va prospérer parce que nous travaillons pour la prospérité du pays. Mais par contre, si dans le pays, les gens continuent avec des magouilles, avec des détournements des biens publics, imagine l'argent que quelqu'un a travaillé dur pour son argent. Il a payé ses impôts, il a payé les taxes et toi, tu prends cet argent-là, tu vas aller au lieu de laisser cet argent-là servir pour les biens communs dans les pays. Tu prends ça pour nourrir ta famille, tu amènes la malédiction à ta propre famille. Si toi, tu es pasteur, l'argent des offrandes, que les gens travaillent dur, au lieu de prendre cet argent-là, de l'utiliser pour les biens communs de ton assemblée, de ta communauté, tu manges cet argent-là tout seul, tu vas faire la prostitution avec, tu amènes la malédiction à ta propre vie, à ta propre famille. Prenons-nous en charge, malédiction ou pas, tout dépend de nous-mêmes. Si on fait ce qu'il faut faire, le pays va prospérer. Si on ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire, le pays ne va pas prospérer. Prenons-nous en charge. Dieu est de notre côté. Et si on fait ce qu'il faut faire, le pays va prospérer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois, abonne-toi. Ici, nous parlons de la destinée. Tu as une destinée à accomplir. Nous parlons de la destinée. Comment tu peux trouver la mission de ta vie et découvrir ce pourquoi tu existes. Tu n'existes pas par hasard. Si tu me regardes, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as un but à accomplir pour ton existence. Alors, active la cloche de notification, abonne-toi et reste à connecter. A cette fréquence, tu trouveras c'est pourquoi tu existes. A bientôt. Ciao. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser ces questions ? En finir avec le statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir unité et perdu. Veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'intérêt qui vous est offert.